Non, c'est monsieur Bernal ici. Vous avez la parole. Bonjour chers collègues. Je voudrais dire à ma collègue Madame Faucillon, tout à l'heure, qui a pris la parole, elle n'est plus là, je pense qu'elle s'est trompée en disant qu'elle pensait qu'on était dans la boîte à rêve du MEDEF, puisque j'ai parfaitement écouté l'audition qu'il y a eu du MEDEF lors de la commission des affaires sociales, et le MEDEF a pris soin de dire à plusieurs reprises, en prenant des précautions oratoires, que l'objectif d'un patron, ce n'est pas de licencier. Ce n'est pas son objectif. Ce n'est pas ce qu'il veut. C'est toujours un crève-cœur, et ça a été rappelé par une collègue juste avant. Alors, ce à quoi nous avons répondu, mais pourquoi alors ? Pourquoi tant d'acharnement à simplifier le licenciement, si ce n'est pas l'objectif, au fond ? Pourquoi donc ? Je ne comprends pas. On fait donc quelque chose qui n'est demandé par personne, pas même par le MEDEF. Mais on voit qu'il y a aussi, sur cette histoire de CDI, de chantier, une problématique. Comment allez-vous expliquer à votre banquier que vous avez un CDI, mais en fait, ce n'est pas vraiment un CDI, que vous ne savez pas exactement quand votre période de travail va se terminer, et que vous voulez un prêt immobilier, par exemple, pour construire votre avenir, pour avoir de la stabilité, de la visibilité, et au fond, chers collègues, de la sécurité ? Eh bien, je pense que votre banquier va vous envoyer pêtre, tout simplement, comme il le fait quand vous avez un CDD. Et donc, cet objectif que vous avez, louable, noble, de sécurisation des parcours de tout un chacun, vole en éclats par cette disposition. Mais si alors, vous voulez vraiment aider les entreprises ? On l'a dit, les TPE, les PME, leur principale difficulté, c'est la question des avances de trésorerie. Mais pourquoi ne demandez-vous pas une habilitation à donner la licence bancaire à la Banque publique d'investissement qu'elle devrait avoir à ce jour ? Voilà, merci, chers collègues.